qui s'appelle l'actrice la plus populaire de France. Alors Michel, ça vous surprend d'être l'actrice la plus populaire de France ou vous trouvez ça normal ? Non, non, ça me surprend et c'est pas normal du tout. Non, non, je trouve que c'est... Vous êtes contente ? Très heureuse. Enfin pour moi, il y a longtemps que vous êtes la plus populaire dans mon cœur. Mais là, franchement, je suis content. Alors est-ce que vous avez commencé à vous la péter un peu ? Oui, oui, si. Un peu, si, si, si. Comment vous faites quand vous la pétez ? Non, je sais pas. Franchement, je me la pète pas. C'est ça qui est bien chez Michel, c'est qu'elle sait pas. Vous allez augmenter vos prix quand même ? Je crois pas, c'est pas le moment d'augmenter ses prix en France. Ouais, ah ouais ? Non. Et est-ce que vous allez continuer à traîner un boulet comme Pierre Palmat derrière vous ? Ah ouais, tu sais, j'espère que je vais le traîner toute ma vie. Vous allez garder la classe dans votre CV ? J'assume tout, non ? C'était important à ce moment-là. Moi, j'étais complètement débutante. J'avais adapté une pièce de théâtre et personne ne me connaissait. Je voulais faire venir les gens au théâtre et les gens sont venus. Alors je peux pas... Ouais. Donc vous gardez la classe ? Je garde tout ce que j'ai fait. Les films porno et tout. Oui, je garde tout. Alors, si vous voulez pas chier d'être toujours la meilleure quand même ? Non, je suis pas toujours la meilleure. Non, parce que justement, quand j'étais justement... On a parlé déjà à mon enfance où j'ai fait plein de trucs, j'étais jamais la meilleure. Parce que ça... Et là, pour une fois... C'est bon quand même. C'est très scandissante, Michel. Mais parce que je suis la preuve. Voilà, Michel Larocque qui soutient le spectacle de Gérard Pinter. On tient bien sur les lapins. C'est peut-être Fontaine. Avec Maud Buky, Jean-Noël Knocher et Gérard Pinter. Voilà, merci.